Le monde est rond, Gertrude Stein Chapitre 2 Willy et Willy Rose avait un cousin nommé Willy, et une fois, il fut presque noyé. Deux fois, il fut presque noyé. Ce fut très émouvant. Ce fut chaque fois très émouvant. Le monde était rond, et dessus, il y avait un lac, et le lac était rond. Willy alla nager dans le lac, et il y en avait trois, et ils étaient tous des garçons en train de nager. Et il y en avait beaucoup, et ils étaient tous des hommes en train de pêcher. Les lacs, quand ils sont ronds, ont des fonds, et il y a des nénuphars, de jolis nénuphars, des nénuphars blancs et des jaunes, et bientôt, très tôt, un petit garçon et ensuite un autre petit garçon fut attrapé par eux en plein dedans. Les nénuphars sont jolis à voir, mais ils ne sont pas jolis à sentir, pas du tout. Willy était l'un, et l'autre petit garçon était l'autre. Et le troisième garçon était le plus grand, et il leur cria de venir. Et eux, Willy et l'autre garçon, ils ne pouvaient pas venir. Les nénuphars ne s'en souciaient pas vraiment, mais ils ne les lâchaient pas quand même. Alors, le plus grand garçon cria aux hommes, « Venez les attraper, ils ne peuvent pas sortir des nénuphars, ils vont se noyer, venez les attraper ! » Mais les hommes, ils venaient tout juste de finir de manger. Et on mange énormément quand on pêche, on le fait toujours. On ne peut jamais aller à l'eau immédiatement après avoir mangé. Mais tout cela, les hommes le savaient. Aussi, que pouvait-il faire ? Eh bien, le plus grand garçon, il était de cette espèce-là. Il dit qu'il n'abandonnerait pas Willy et l'autre derrière lui. Aussi, il se jeta dans les nénuphars, et il retira d'abord un petit garçon, et ensuite il retira Willy. Et ainsi, il les amena tous deux sur le rivage. Et ainsi, Willy ne fut pas noyé, bien que le lac et le monde étaient tous deux ronds. C'était une des fois où Willy ne fut pas noyé. Une autre fois où il ne fut pas noyé, c'était quand il était avec son père et sa mère et sa cousine Rose. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient en train de monter une colline, et la pluie tombait têtue. Tu sais comment elle tombe quand elle tombe si fort et si drue. Ce n'est pas mouillé, c'est un mur. C'est tout. Donc, la voiture montait la colline, et la pluie descendait la colline. Et alors, et alors, bon, et alors, il y avait du foin. Tu sais ce qu'est le foin. Le foin est de l'herbe coupée, et quand elle est coupée, c'est du foin. Bon, de toute façon, le foin descendait le chemin. Ce n'était pas un chemin pour le foin, de toute façon. Le foin devrait rester à sa place, jusqu'à ce qu'il soit emporté, mais ce foin-là... la pluie, et il y en avait tellement que le foin descendit tout le chemin. Et cela fit un barrage. Ainsi, l'eau ne pouvait pas s'écouler, et l'eau entra dans la voiture, et quelqu'un ouvrit la portière, et l'eau entra de plus en plus. Et Willy et Rose étaient là, et il y avait assez d'eau là pour noyer Willy, certainement pour noyer Willy, et peut-être pour noyer Rose. Bon, de toute façon, juste à ce moment, le foin s'en alla. Le foin a cette façon de faire, et l'eau s'en alla, et la voiture resta là, et ni Rose, ni Willy ne furent noyés ce jour-là. Bien plus tard, ils eurent beaucoup de choses à dire, mais ils savaient, bien sûr, ils savaient que c'était vrai. Le monde était rond, et ils n'avaient pas été noyés. Or, Willy aussi aimait bien chanter. Il était un cousin de Rose, et dans la famille, on chantait. Mais Willy n'avait pas de chien avec qui chanter, alors il devait chanter avec quelque chose, et il chantait avec les hiboux. Il ne pouvait chanter que le soir, mais il chantait le soir avec les hiboux. Il y avait trois sortes de hiboux, un hibou de Q, une chouette, et un hibou qui ulule. Et chaque soir, Willy chantait avec les hiboux. Et voici les chants qu'il chantait. Mon nom est Willy, je ne suis pas comme Rose, je serai Willy, quelles que soient les choses. Je serai Willy, même si Henri était mon nom, je serai Willy, toujours Willy de toute façon. Et ensuite, ils s'arrêtaient, et attendaient les hiboux. À travers la lune, le hibou Q soufflait. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Willy n'était pas comme sa cousine Rose. Chanter ne le faisait pas pleurer, ça le rendait simplement de plus en plus ému. Donc, il y avait une lune, et la lune était ronde, pas un son. Juste à ce moment, Willy se mit à chanter. Me noyant, oubliant, me souvenant, je suis pensant. Et la chouette l'interrompit. « Est-ce ? » « Sons-ce ? » « Chaque œil de chaque hibou est rond. » Tout bouleversait Willy. Il était plus bouleversé, et il chanta. En ce temps-là, le monde était rond, la lune était ronde, le lac était rond. Et moi, je fus presque noyé. Et le hibou qui hulut l'ulula. « Ouh ! Ouh ! Willy est ton nom, et Willy est ta nature, tu es un petit garçon, et c'est ta stature. Ouh ! Ouh ! » Silence. Willy était endormi, et tout commençait à ramper autour. Willy se retourna dans son sommeil, et murmura. Tournoyer, noyer. Sous-titrage ST' 501